Merci Monsieur le Directeur Général. Cette démarche est inédite car elle regroupe l'ensemble des fédérations représentatives du secteur de l'électricité. Elle regroupe aussi l'ensemble de la chaîne de valeur du système électrique jusqu'aux équipementiers, jusqu'aux installateurs électriciens dans le bâtiment. Elle regroupe également quatre organisations syndicales et ce travail englobe les territoires. Je crois que ce point est très important car cette démarche est inédite aussi car nous voulons donner au territoire un soutien dans la vision prospective des emplois et des compétences dont nous aurons besoin pour réussir nos transformations. Notre conviction commune, c'est qu'il n'y a pas de réussite de la transition énergétique sans mobilisation sur les emplois et les compétences. Et c'est cette motivation qui nous a conduit à engager ce travail collectif qui, cela a été dit, est exigeant. Et puis nous avons la conviction aussi que l'électricité est au cœur des transformations. Vous les avez évoquées, Monsieur Ducas, et je crois qu'on reviendra sur ces enjeux de transformation dans la présentation autour de la mutation du système électrique, autour de la rénovation énergétique, autour de la mobilité propre. Beaucoup d'enjeux et je vais vous donner un chiffre. L'électricité, c'est 25% de la consommation énergétique totale dans notre pays. Et aujourd'hui, l'électricité représente déjà 69% des emplois du secteur de l'énergie. 25%, 69%, c'est l'existant. Donc, ça montre effectivement l'importance de notre filière pour l'emploi. Et ça montre également l'importance que cette transformation que nous sommes en train de conduire, crée donc des emplois nouveaux et nous permettent également de construire une trajectoire de parcours professionnel pour nos salariés. Cette étude fera référence, j'en suis sûre, elle fera référence pour les travaux de la PPE. Elle fera référence aussi pour les travaux que conduiront les territoires. Voilà. Et notre pari commun, quel est-il ? Sortir des silos, avoir une méthode commune, rigoureuse. Et je remercie tous les acteurs de la filière électrique, nos partenaires sociaux, le ministère du Travail et les territoires qui nous ont suivis dans cette démarche.